Et bien voilà, 4 ans après sa descente, l'USAP remonte en top 14 Après avoir battu Grenoble, le FCG, Grenoble En finale le Pro D2, avant il y a une finale accession, puis il y a une montée directe Maintenant il y a une montée suite à la victoire dans ce match Donc voilà, Perpignan a battu Grenoble, 38 à 13 5 essais marqués, si je ne dis pas de bêtises, 5 essais marqués par les Catalans Qui sont rentrés dans le match assez violemment quand même Ils sont quand même marqués très vite un essai Après Grenoble a semblé pouvoir refaire son retard et même passer devant En mettant un 13-0 à Perpignan Puis enfin, très vite, à partir de la demi-heure de jeu seulement Grenoble a commencé à sortir du match la faute à la mêlée La mêlée catalane bien supérieure No Scrum No Win, le fameux adage qu'on ressort pour faire genre on s'y connait au rugby Mais voilà, donc des Catalans supérieurs dans l'exercice de la mêlée fermée Notamment la première ligne très très bonne Mais c'est de tout pas qu'elle était très bonne La première ligne catalane vraiment très très bonne Les Grenobleins n'ont rien pu faire Ils ont reculé sur chaque mêlée, ils ont pris des pénalités en cascade Il y a finalement eu un carton mais il aurait pu arriver vraiment beaucoup plus tôt dans le match Bon c'est pas très grave Des Catalans plus disciplinés aussi Voilà, il faut le dire Un match qui s'est roulé dans de bonnes conditions Mais donc des Catalans justement récompensés Par leur domination Dans la conquête en général Surtout la mêlée Même si la touche n'était quand même pas perturbée par Grenoble Les Grenobleins avaient quand même de solides arguments dans ce domaine Ils ont quand même été assez bons Mais les Grenobleins n'ont pas marqué un point en deuxième mi-temps Forcément à partir de la demi-heure de jeu en fait Ils n'ont plus rien marqué Une série de mêlée en fait Ça correspond à une série de mêlée à peu près Ça correspond à une série de mêlée devant Laurent But Et on commence à voir à ce moment-là Les limitations des Grenobleins dans ce match Qui du coup n'ont pas pu faire grand chose Après ça a été dur Dur pour les Grenoblois Qui avaient quand même fait des efforts pour en arriver là Mais c'est pas sur ce match Ils remonteront en top 14 Ils ont un joker Donc la semaine prochaine Le week-end prochain En jouant contre Oyonna Oyonna qui finit donc 13ème du top 14 Le 14ème étant brief Qui est déjà relégué Et Oyonna peut sauver sa peau en top 14 Ou Grenoble peut monter Donc dans ce top 14 En venant à bout d'Oyonna Donc le match aura lieu chez les Grenobleins Au stade des Alpes Et donc voilà pour Grenoble Il y a encore moyen Il y a encore moyen De réussir quelque chose cette saison Gros match des Catalans Disais-je Vraiment Très bonne Très bonne charnière J'ai trouvé C'était quand même intéressant Des arrières qui ont fait le taf Des relances Parfois assez osées Même Surtout en deuxième mi-temps Et dans les dix dernières minutes Quand le match était un peu plié C'est sûr Mais bon Il y a eu une démobilisation Quand même des Grenobleins Qui ont senti Le match leur échapper Peut-être au fur et à mesure Mais que ça n'allait probablement pas le faire Pour le résultat de cette semaine En se rapportant bien sûr A la possibilité la semaine prochaine De se rattraper Mais ça fait quand même Un joker de grillé Un gros joker de grillé Là Ça va vraiment être tendu Ce barrage La semaine prochaine Chose dit-il Que les Catalans reviennent Bon c'est quand même sympa Même si on peut regretter Les petits sifflets Vis-à-vis de David Mellet L'enfant du club Qui va revenir en plus Qui est donc A la charnière Pour Grenoble Ça c'est un petit peu dommage Mais bon Les Catalans On connait un petit peu L'ambiance des Mégirales On apprécie par ailleurs Pas de problème Mais bon C'est un petit peu C'est un peu dommage Un gamin du club Qui revient en plus Qui se fait siffler C'est un peu dommage C'est un petit peu dommage Mais bon Que voulez-vous C'est des choses qui arrivent Des Catalans qui reviennent Voilà Ça fera plaisir A Greg Lemormec Voilà Mettre un petit peu D'ambiance Dans les tribunes Top 14 Ça fait toujours plaisir Et donc sur ce match On revient quand même Sur le match Une palette assez complète Plutôt bonne équipe Début de match D'ailleurs assez enlevé Il y a quand même Beaucoup beaucoup de jeu Dans le début Dans ce début de match Vraiment C'était pas mal Avec des temps de jeu supérieurs Donc on aura pu penser Supérieurs à ce top 14 A partir de cette série de mêlée A la demi-heure de jeu La fin de la première mi-temps Surtout c'était assez chiant Là il se passait plus rien du tout Donc bon On est revenu un peu Dans les bails Dans le cadre On fait pas grand chose On donne des coups de pompe Au début de la mi-temps Il y a pas mal de gros coups de pompe Qu'on finit Soit dans l'embute Soit en ballon mort Carrément C'est un petit peu dommage Mais là sur le jeu au pied C'est un paramètre important Dans le maintien en top 14 Le jeu au pied Sa précision Que ce soit dans l'exercice Des tirs au but Ou dans le coup de pied tactique Les touches trouvées Et aussi ce qu'on appelle Les redispositions défensives On a vu des belles Des redispositions défensives Sur ce match Notamment un grenoblois Qui a réussi à sauver Un peu la patrie J'ai oublié son nom Vous retrouverez ça De votre côté Un essai tout fait Des catalans Je suis pas de connerie Un essai tout fait des catalans Qui est sauvé Mais alors A l'extrémice de l'extrémice Là c'est vraiment L'essai était quasiment marqué Et un coup de pied Qui dégage le truc Le ballon Comme un tacle Mais venu nulle part Vraiment impressionnant Très impressionnant Et c'était Plutôt pas mal Ma foi Et voilà C'est tout ce que j'aurais à dire Sur ce match Donc bienvenue Aux catalans Dans le top 14 Et voilà Grenoble a donc Une dernière chance De remonter Voilà Et là Il faudra Il faudra vaincre Ouyonna Qui est un peu Dans la même situation Qui a le joker Qui lui permettra De sauver sa peau En top 14 Voilà Ça va pas être évident On regardera ça A la semaine prochaine Allez Ciao Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada